Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer cette petite vidéo j'ai quelques petits trucs à vous dire tout simplement je m'excuse, voilà j'ai jamais tourné avec ce genre de cadrage tout simplement parce que je suis très très embêtée en ce moment à cause du soleil c'est un souci qui sera réglé d'ici la semaine prochaine du coup sûrement la vidéo de vendredi sur le scan de One Piece sera à peu près pareil gênée par le soleil mais par contre pour ce qui est de la semaine prochaine ce problème là sera réglé je vais le régler pendant le week-end mais là je ne peux pas faire autrement aujourd'hui donc c'est pour ça déjà que le cadrage est différent sinon c'est vraiment la qualité de la vidéo avec le soleil aurait été vraiment dégueulasse excusez-moi du terme mais donc voilà c'est pour ça que je me suis mis le cadrage vers la droite j'ai le scan tout droit donc voilà je vais pouvoir vous faire la review du scan de Boruto qui est sorti hier en français et pour une fois je n'ai pas pu la tourner le jour de la sortie donc je la tourne aujourd'hui, je vous la publie juste après voilà je voulais vous remercier vraiment vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre pour les scans de Boruto donc je suis un peu dégoûtée de la qualité de la vidéo là pour le coup à cause du soleil donc voilà je tenais vraiment à m'excuser et à vous remercier énormément vous êtes de plus en plus nombreux vraiment à me suivre pour le scan de Boruto c'est clairement les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne donc merci énormément à vous et pour changer également j'ai mis donc mon cosplay de Sarada entre parenthèses donc la version de Ikkyo Ikemoto pas du tout la version de Kishimoto moi personnellement j'ai que la version dans mes cosplays de Kishimoto je ne compte pas faire la version d'Ikemoto mais voilà pour faire le scan vu que c'est la tenue qu'elle porte je trouve que c'est mieux que je sois dans cette tenue là donc voilà c'est pour ça que je l'ai mis pour cette petite vidéo vu que je suis souvent, très souvent en Boruto j'ai décidé cette fois-ci de mettre Sarada j'espère qu'on la verra dans ce scan en tout cas ce scan promet d'être exceptionnel puisque je me suis fait spoiler un énorme truc j'espère que ce n'est pas la dernière page du scan que je me suis fait spoiler mais ce serait bien possible je verrai ça avec vous, je vous dirai tout ça au moment venu mais là ça y est, trêve de bavardage on va rentrer dans le vif du sujet allez c'est parti donc ce scan c'est le numéro 48 avec une phrase d'accroche aller au bout du destin gravé l'apogée de l'affrontement de Kaishinikoji VS Ishiki Ototsuki et le vrai titre du chapitre ça c'était la phrase accrocheuse du chapitre mais le vrai titre c'est le temps limité et clairement rien qu'au titre ça me donne tellement envie de lire ce scan donc voilà j'ai vraiment attendu hier j'ai pas pu tourner et franchement j'aurais bien voulu du coup aujourd'hui j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce scan avec vous comme d'habitude donc à part le petit truc que je vous ai dit je me suis fait spoiler sinon je n'ai pas feuilleté le scan même quand il était en US donc voilà j'ai pas du tout ce qui va se passer dans ce scan mais ça promet rien qu'au titre vraiment j'ai hâte de m'en plonger dedans et donc on commence le chapitre avec une page cover de Boruto et son Kama qui est justement en train de le regarder comme ça et vraiment très classe j'aime beaucoup cette petite illustration en plus il a pour une fois et oui je tiens à préciser pour une fois quand il est en couleur il a sa tenue avec vraiment les bonnes couleurs voilà je l'ai souvent dit j'aime pas du tout les couleurs du manga Boruto quand il change les couleurs des personnages surtout que quand même les couleurs des personnages c'est l'identité pour moi même du personnage et donc là je suis vraiment contente pour le coup il a vraiment les bonnes couleurs de sa veste et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça une très belle page couleur que j'aime tout particulièrement cadre de Kara Kaishinkojin n'était autre que le clone de Jiraiya l'un des trois ninjas légendaires justement on avait fini le mois dernier avec cette énorme révélation comme quoi donc Kaishinkojin est un clone de Jiraiya on avait aussi d'ailleurs découvert que l'Ototsuki avait donc justement une pupille qu'on n'avait jamais vue et bien sûr un Byakugan tous les Ototsuki de toute façon ont des Byakugans mais là par contre lui il a une pupille vraiment inconnue encore à l'heure d'aujourd'hui dans le monde de Naruto Boruto donc à voir qu'est-ce que sa pupille fait et en tout cas elle a l'air plutôt sympathique donc là on a Kaishinkojin qui s'était fait donc justement retirer son masque celui d'une attaque de son ennemi lance justement une boule de feu il me semblerait donc Ishiki se rend justement il semble même pas éviter l'attaque il l'aspire visiblement avec le Kama je suppose il rapetisse tout instantanément sa puissance n'a rien à voir avec celle qu'il avait quand il était Jigen dans ce cas et donc là on voit justement le clone de Jiraiya Kaishinkojin utiliser l'attaque avec les cheveux justement que Jiraiya faisait lui des fois Ronshi Gungami no Jutsu crinière Ustul du lion et donc il encercle Ishiki dans sa chevelure pour pouvoir le propulser d'un endroit à un autre endroit voilà donc il semble avoir fracassé le crâne d'Ishiki mais je pense pas oh la vache quoi que tu fasses ça ne servira à rien là on voit donc justement sur l'épaule de Kaishinkojin qui semblait avoir réussi son attaque et bien en tout petit on a Ishiki sur son épaule donc il s'est rapetissé lui-même incroyable tu ne pourras pas me vaincre jamais il a l'air vraiment super méga giga puissant déjà avec Kaguya ils avaient mis du temps à la battre elle était puissante il est venu en même temps qu'elle sur la terre mais il est resté plus longtemps qu'elle sur la terre donc il a sûrement pu approfondir ses techniques etc etc même s'il était dans le corps de Jigen ou de Kawaki enfin il est vraiment très très puissant en tout cas sa puissance a l'air vraiment immense sans rien a-t-il réussi à s'enfuir grâce à la technique du Shiko Naikona référence à un dieu japonais qui est de très petite taille ou a-t-il disparu ? donc là on a vraiment l'analyse de Kaishinkojin qui semble vraiment pris au dépourvu puisque sa puissance est phénoménable une force phénoménale j'ai de tout mon être mais c'est justement le problème cette force va détruire mon corps ce n'est plus qu'une question de temps je ne vivrai que deux ou trois jours au maximum donc après tout ça c'est pour Kawaki parce que le corps de Jigen on avait vu qu'il ne résisterait plus et que là visiblement il ne résisterait son corps encore que deux ou trois jours donc oui clairement après on avait vu que Kawaki avait vu aussi les cellules grâce au Kama de Jigen et donc si Naruto et les autres n'arrivent pas à le tuer et bien il va se réincarner en gros dans Kawaki sans compter que j'ai perdu le Kama ah ben non sans compter que j'ai perdu le Kama de Kawaki Amado il m'a joué un sacré tour oui excusez-moi c'est vrai qu'il s'était enlevé justement suite au fait que Jigen que Ishiki ait pris le corps de Jigen et se soit réincarné le Kama avait disparu de Kawaki excusez-moi j'avais totalement zappé ce petit truc là et d'ailleurs Kawaki s'était s'était retrouvé dans les vapes comme s'il était tombé de fatigue d'épuisement quand justement le Kama s'est enlevé de son corps vous ne pouvez plus ressusciter si vous mourrez c'est fini je vais mettre un terme à notre combat maintenant et Kashinkokin qui compte en finir donc pitoyable bouffon je crains que tu n'aies rien compris Amado s'est donc enfui je suppose qu'il a dû se rendre à Konoha il compte demander à Okage et à Uchiwa de se débarrasser de moi comment ? c'est parce que tu n'es pas assez fort pour me vaincre Amado le savait Kashinkokin cela signifie que ton rôle a pris fin et ce au moment où tu m'as fait sortir de Jigen n'importe quoi vous cherchez à fuir en me racontant des mensonges mais ça ne prend pas si tu ne veux pas comprendre je vais te le prouver tu penses être un shinobi dédié à une mission mais tu n'es pas si important en réalité tu n'es qu'un pauvre pion qu'on abandonne trêve de discussion j'arrive et donc là on a justement le mode hermit que Jereya utilisait sur Kashinkokin qui commence à s'activer et ensuite on retourne au palais de Konoha où l'on retrouve justement Amado, Sasuke, Shikamaru, Sai, Boruto, Kawaki et même Kata-Suke qui sont tous les trois enfin tous ensemble au même endroit dans le bureau d'interrogation justement pour interroger Amado depuis le temps depuis quelques chapitres déjà ils sont dans ce dans cette pièce là tous ensemble bien ça devrait aller on te connait à la part des droits en tant que civils mais seulement à l'intérieur de ce village tu n'as pas le droit d'en sortir sans autorisation de Naruto ajouté à la mienne ça me va faites comme bon vous semble vous pourriez utiliser le laboratoire seulement à présent à condition que vous donniez votre technologie sans aucune limite ça me va donc Kata-Suke qui visiblement lui dit que le laboratoire pourrait être mis à sa disposition mais seulement en sa présence sous certaines conditions tu es satisfait maintenant tu as promis dépêche-toi de désamorcer la bombe de Shikadei bien sûr Shikadei qui est toujours avec un collier qui peut justement le tuer en une fraction de seconde soyez rassurés à ce sujet Shikadei ne porte qu'un simple collier d'accord donc en fait depuis le début il leur a fait flipper sa race il leur a fait flipper de ouf surtout Shikamaru qu'on n'avait jamais vu s'énerver comme ça qui a pété un câble alors qu'il avait juste un collier et Kamado était vraiment juste là pour leur expliquer le bon fonctionnement justement du Kama comment il fallait faire ce que Boruto ce que Boruto allait devenir s'ils n'arrivaient pas justement à lui enlever le Kama etc il leur a appris énormément de choses et finalement il n'y avait rien fait à Shikadei donc là ils sont vraiment très surpris surtout Shikamaru alors ça veut dire que c'était juste du bluff oui on peut dire ça la vraie bombe était celle qui a fait exploser la branche incroyable comment auriez-vous fait si nous l'avions deviné ça n'aurait pas été en mauvaise posture vous aviez le droit de douter et de penser que la bombe de Shikadei était fausse toutefois vous avez assisté à une explosion tant que vous ne pouviez pas prouver que celle autour du coup de Shikadei était fausse vous ne pouviez pas faire n'importe quoi tu t'es fichu nous dites moi plutôt sur Okage je pense que vous le savez mais c'est maintenant que ça va se gâter Kachinkojin n'est pas assez puissant pour battre Ishiki voilà même Amado était au courant qu'il n'aura pas pu battre Ishiki vous êtes le seul à avoir une chance de le battre il est encore en train de l'affronter pas vrai si on part tout de suite lui prêter main forte on pourra combattre en ayant l'avantage voilà donc c'est ce que je disais pour ceux qui m'ont suivi sur le scan du mois dernier tout simplement je me disais mais pourquoi pas surtout que Naruto avait deviné plus ou moins qui serait justement Kachinkojin il avait deviné en regardant ses attaques sa posture etc etc et donc bien sûr je m'étais dit Naruto c'est pratiquement sûr qu'il va vouloir justement aider Kachinkojin à se sortir de ce mauvais pas et là bingo Naruto veut voler à son secours justement pour l'essayer de battre Ishiki avec sa soutien etc etc non ne faites pas ça je vous le déconseille pourquoi ça actuellement Ishiki n'a qu'un seul objectif c'est Kawaki clairement s'il veut se réincarner il faut qu'il réimplante le Kama en Kawaki donc oui c'est clair je vous l'ai dit tout à l'heure Ishiki n'a plus que quelques jours à vivre il ne va évidemment pas rester sans rien faire avant de mourir il va essayer de graver un nouveau Kama sur Kawaki afin de pouvoir de nouveau ressusciter en utilisant Kawaki comme réceptacle oui ça me semble logique il va de nouveau graver un Kama sur Kawaki c'est sûrement ce qu'il va privilégier mais si vous allez à sa rencontre pour l'affronter rien ne l'oblige à se battre contre vous il peut très bien vous ignorer et venir ici au plus vite au village de Konoha où se trouve Kawaki ou non si un type pareil se déchaîne ici le village sera à né un type tant que Kawaki est ici on ne peut pas éviter son attaque il faut mieux évacuer les habitants tant qu'il est encore temps Sai fait le nécessaire entendu donc Shikamaru qui ordonne à Sai directement de pouvoir mettre les habitants en sécurité au cas où justement Ishiki viendrait et c'est fort probable que c'est ce qu'il va faire c'est pas vrai qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en attendant il faudrait cacher Kawaki quelque part seulement si jamais Ishiki découvre où se trouve Kawaki ce seront Sirokage et Sasuke les plus grandes forces combatives du village qui devront le protéger autrement dit quoi qu'il arrive vous deux vous ne pouvez pas vous éloigner de Kawaki voilà les Boruto qui se retrouvent totalement impuissants ce serait plus simple si Ishiki pouvait mourir rapidement de toute façon s'il parvient à graver un nouveau kama sur Kawaki nos efforts ont été vains alors vous devez le vaincre avant que cela n'arrive et moi je pense que justement Ishiki a forcément réussi à réimplanter le kama en Kawaki pourquoi ? puisque justement dans le prologue on voit Boruto et Kawaki beaucoup plus âgés quelques années de plus Kawaki a toujours son kama donc clairement il a réussi à le réimplanter en Kawaki et peut-être que d'ailleurs le village qui est détruit ça date de cette époque là qu'on est en train de vivre en ce moment et que ça n'a pas été reconstruit parce que Sasuke se serait fait tuer et Naruto se serait fait emporter dans une autre dimension en tout cas c'est ce que moi je pense c'est ce qui va se passer je pense en tout cas et c'est possible c'est possible que la destruction du village de Konoha se passe là en ce moment même dans Boruto et si c'est ça ça veut dire que ça fait des années et des années que c'est en destruction et que ça ne vient pas juste d'être fait au moment du prologue voilà mais après c'est que mon intuition qui est comme ça peut-être que ça ne va pas du tout se passer comme ça et que Ishiki va juste réimplanter son Kama et qu'ensuite il va se barrer de Konoha mais clairement Naruto Sasuke je pense qu'ils vont vraiment se mettre contre lui pour l'empêcher justement de faire ça et qu'ils vont se faire avoir voilà en tout cas c'est mon seul mon intuition pour l'instant c'est celui-là donc là on retourne cette fois-ci du côté de Kaishinko Shin et de Ishiki donc qui a utilisé visiblement le mode ermite le mode ermite justement Ishiki qui remarque la technique Katen les grandes boules de feu Ishiki qui fonce sur la technique tout simplement d'une facilité déconcertante qui semble vouloir assainir un coup de poing à Ishiki Katen un guéri attaque des flammes donc là franchement les capacités de Ishiki ont l'air juste incroyables puisque toutes les attaques que Kaishinko Shin a beau essayer de lui porter se retrouve vraiment sans aucune trace de combat sur Ishiki il a l'air vraiment méga fort quoi qui lui assigne donc là cette fois-ci un gros coup de poing Kaishinko Shin le prend de plein fouet est un dojutsu un arbre de la pupille autrement dit sa force se déploie face à l'objet qu'il regarde dans ce cas pour Gankalchi Nansan l'éventail des 5 feux sacrés donc il semble utiliser tout le temps des techniques de feu tout le temps la même chose des flammes encore des flammes franchement j'ai pas lu le scan avant à chaque fois que je dis quelque chose Ishiki il dit la même chose des flammes encore des flammes ça manque d'originalité Kaishinko Shin donc c'est clair surtout que Jiraya avait d'autres techniques que ça celui qui manque d'originalité plutôt vous et donc là on a justement le Rasengan du Kaishinko Shin Rasengan méga orbe tourbillonnant et qui semble donc venir par le dos de Ishiki allez vous serez soit déchiquetés soit brûlés à vous de choisir ce que vous préférez et là on a une donc la pupille justement de l'oeil de Jigen qui était donc spécial qu'on ne connaissait pas encore qui semble s'ouvrir en fait ça fait comme une espèce de 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 mâchoire qui sort une pupille totalement normale mais l'oeil s'ouvre l'oeil s'ouvre comme une comme si c'était une bouche qui ouvrait sur un oeil justement tout ça dans cette nouvelle pupille qui semble vraiment vraiment chelou je me demande à bien à quoi cette pupille peut servir et donc là on a une espèce de de poteau de de truc de je ne sais quoi je ne sais pas trop ce qui s'est passé on a un énorme pilier le Rasengan de Kachinko Jin juste à côté peut-être une espèce de transposition je ne sais quoi genre comme s'il avait changé de place un peu comme le Rinnegan de Sasuke mais voilà c'est pas un Rinnegan donc ça peut pas être ça quoi technique secrète Deiko Kuten le grand ciel obscur ce sont juste les colonnes de pierres alignées dans le coin il faut bouger des objets pour justement intercepter Kachinko Jin qui a l'air d'être enseveli justement sous des piliers au niveau de son bras et de ses jambes alors je sais j'arrive pas trop à voir pour l'instant je vois son bras qui semble justement sous l'une de ses fameuses pierres je crois que mon bras gauche et mon flanc sont touchés je ne sens plus mes jambes voilà c'est ça je peux conserver les choses que je rapetisse dans une autre division où le temps s'est arrêté ok donc c'est une sorte de truc temporel qui parle aussi de dimension un peu comme le Jougan de Boruto et le Rinan Gan qui peut justement traverser les dimensions ces trois pupilles là visiblement servirait à traverser les dimensions et je peux les récupérer quand je le souhaite et donc là il semble boire un verre de vin comme ce verre de vin pratique n'est-ce pas voilà donc Trentine il est vraiment en mode en mode no stress qui semble avoir battu Kachinko Jin comme comme une vulgaire fourmi un homme de ton niveau aurait dû le comprendre dès le début du combat il était évident qu'en m'affrontant tu allais mourir comme un chien c'est ta fierté de Shinobi non ce n'est pas ça tu ne voulais peut-être pas reconnaître qu'Amado t'avait trahi c'est étonnant mais tu manques de conscience professionnelle en tant que Shinobi cette faiblesse il se peut qu'Amado l'avait décelé en toi oui parce que clairement il a laissé à l'abandon il savait très bien à Amado que Kachinko Jin ne serait pas assez fort pour vaincre Ishiki mais il l'a quand même envoyé au combat sans rien lui dire là-dessus en tout cas on s'est fait avoir tous les deux par Amado je tuerai ce blaireau tôt ou tard que je lui transmette quelque chose on était ensemble là-bas je peux bien lui porter un message de ta part là il semble dire quelque chose je n'entends pas que dis-tu technique d'invocation et donc là je suppose qu'il va faire jaillir un crapaud Gamabunta ou je ne sais quoi je vois et donc là il arrive à faire cette technique d'invocation qui visiblement détruit les piliers qui l'empêchaient de bouger mais bon il est quand même écrasé donc il ne peut rien faire et on a la gueule qui va se suppose se refermer sur Ishiki mais que Ishiki va s'en sortir très facilement en tout cas je pense voilà donc il essaye d'engloutir dans la bouche la gueule du crapaud Ishiki mais Ishiki s'en sort très très facilement voilà franchement il a l'air de vraiment de faire ça mais d'une facilité déconcertante et le crapaud donc qui referme sa gueule et qui disparaît voilà donc je ne sais pas peut-être qu'il a réussi à fuir grâce au crapaud je ne sais pas je ne sais pas je n'en sais rien au compte aller ce chien errant qui n'a plus d'objectif a-t-il décelé décidé d'amorcer sa mort à Mado peu importe je n'ai pas davantage de temps à consacrer à Kogine attends moi Kawaki j'arrive et donc là on a justement Ishiki qui semble disparaître alors je ne sais pas s'il a utilisé sa pupille ou un autre moyen parce qu'on avait vu que Kawaki n'a plus de Kama mais on avait vu que grâce au Kama il pouvait intervenir Jigen aurait pu intervenir quand il le voulait grâce au Kama pour venir là où il était mais là vu qu'il n'a plus le Kama je pense qu'il s'est servi justement de cette nouvelle pupille pour pouvoir aller je pense à Konoha chercher Kawaki pour pouvoir lui importer justement le Kama puisque là Kaishin Koshin n'est pas mort il a réussi à s'enfuir avec le crapaud qu'il vient d'arroquer justement non c'est hors de question pourquoi je suis capable de me battre de combattre voilà donc là on a le face à face Naruto Boruto que je me doutais que Boruto n'allait pas rester comme ça et qu'il allait vouloir aller au front tu as entendu n'est-ce pas l'ennemi est un véritable monstre il n'y aura que Sasuke et moi qui iront l'affronter si tu es là tu nous gêneras plus qu'autre chose je suis inquiet la dernière fois tu as perdu contre ce Jigen pas vrai clairement oui c'est clair comment comptes-tu faire tu vas affronter un ennemi encore plus dangereux et Boruto a d'autant plus raison puisque Sasuke la dernière fois était avec Naruto et que même à deux ils n'avaient pas réussi à battre Jigen sachant que Jigen était beaucoup moins fort que Ishiki à ce moment même donc clairement ils vont se faire défoncer oui là je ne vois pas d'issue même un combat Naruto-Sasuke contre Ishiki cette fois-ci Naruto je suis prêt à mourir n'importe quand pour Konoha c'est pareil pour Naruto nous y sommes tous les deux préparés Sasuke qui dit lui-même ça monsieur Sasuke hé Sasuke qu'en est-il pour toi es-tu prêt à mourir pour le village et donc là Boruto qui est pris totalement au dépourvu tu m'entends Naruto on est attaqué ça y va franchement dans le scan de Boruto ça y va et donc voilà ça je ne vais pas vous dire je suis surpris ce serait vous mentir justement on voit Ishiki au-dessus de Konoha qui d'ailleurs la photo que j'avais vue qui m'avait spoilé le scan c'est celle-ci donc je savais que Shiki allait se rendre au-dessus de Konoha qu'il allait arriver très vite à Konoha donc je pense que c'est l'une des dernières pages donc voilà il arrive vraiment au-dessus du village et ça me faisait penser énormément à Pain quand il est arrivé justement à Konoha pour le détruire il était comme ça là au-dessus de Konoha également donc là ça fait penser un peu à ça je ne sais pas si c'est le but recherché mais ça fait énormément penser à ça et donc ils n'ont pas le temps de réfléchir puisqu'ils se font attaquer un individu et dans les airs au-dessus du village son chakra n'est pas répertorié dans notre base ça fait chier il est déjà là attaque foudroyante dit Shiki Otutsuki Boruto se prépare mentalement quel sera le destin de Kawaki donc Boruto n'a pas pu répondre à la question de Sasuke c'est dommage parce que Boruto aurait répondu je pense que Sasuke l'aurait pris sous son âge justement pour essayer de combattre Ishiki un peu à la Momoshiki quand ils avaient affoncé Momoshiki ça aurait pu être vraiment très très classe dommage que Boruto n'ait pas eu le temps de répondre je ne sais pas peut-être qui répondra au scan prochain mais clairement le scan là c'est de l'énorme de l'énorme de l'énorme le scan était juste démentiel je l'ai adoré la vidéo dure super longtemps je suis vraiment désolée mais clairement là ça vaut le coup j'ai pris le temps d'analyser les dessins tout ça tout ça c'est juste exceptionnel franchement un très très beau scan là j'ai trop trop hâte d'être au mois prochain mais beaucoup plus que les autres scans parce que là ça va péter voilà je vous ai dit un peu mon pronostic pour moi ils ne vont pas réussir à protéger Kawaki Kawaki va récupérer sa marque donc Jigen va réussir à la Ishiki plutôt va réussir à la réimplanter en Kawaki Naruto pour moi va se faire emmener dans une dimension ou alors non autre chose autre chose je pense que Sasuke grâce à son Rinnegan va pouvoir envoyer Naruto dans une autre dimension mais par contre Sasuke se ferait tuer Bruton ça qui aura survécu puisqu'on le voit dans le prologue avec Kawaki mais donc clairement là ils sont dans la merde on a bien vu que les rues de Konoha étaient encore remplies quand on voit Ishiki au dessus du village donc les habitants du village n'ont pas pu être mis en sécurité donc c'est clairement possible que Konoha soit détruit justement suite à cette attaque d'Ishiki donc voilà du lourd du très très lourd du méga lourd j'ai hâte hâte d'être au mois prochain mais là encore plus que les autres fois dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais vraiment c'est un scan de ouf de malade j'adore vraiment j'adore je suis voilà pour Kashinkojin on s'en doutait d'ailleurs on l'a appris à l'épisode dernier qui a donc justement réussi à s'enfuir est-ce qu'il va réussir à le prévenir avant qu'il parte au combat contre Ishiki mais Ishiki est déjà arrivé on n'a pas vu ce que Kashinkojin avait voulu faire en disparaissant donc voilà on ne sait pas on ne sait pas sûrement il mettra plus de temps que Ishiki pour revenir je ne sais pas trop on verra bien mais en tout cas voilà il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce scan moi j'ai trouvé juste magnifique un très très beau scan j'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine donc voilà en tout cas au mois prochain plutôt donc voilà en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça ferait vraiment très très plaisir moi je vous souhaite une excellente fin de journée prenez soin de vous faites attention à vous et moi je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501